bonjour tout le monde nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la correction du projet de l'épisode 10 vous deviez réaliser un jeu de pendu qui piochait ces mots dans un fichier texte mis à disposition dans la description passons donc à la correction tout d'abord créons la fonction qui va piocher un mot au hasard qui dit hasard dit random et donc importation nous allons tout d'abord importé random au tout début du programme from random import rendint maintenant nous définissons notre fonction nommée pioche et qui prend paramètre une variable contenant un fichier ouvert en white nous écrivons donc def pioche ouvrez la parenthèse fichier ferme la parenthèse deux points ensuite nous allons procéder ainsi nous allons choisir une ligne au hasard dans le fichier qui je vous l'avais dit faisait 881 une ligne ce numéro de ligne sera stocké dans la variable num nous écrivons num égale rendint parenthèse 1,881 fermez la parenthèse puis nous allons lire ce fichier jusqu'à cette ligne avec la méthode point redline dans une boucle fort qui est la suivante fort i une range num deux points ainsi la boucle tournera jusqu'à la ligne souhaitée dans cette boucle nous créons une variable mots qui contiendra le mot de la ligne que nous lisons cette variable s'écrasera à chaque tour de boucle jusqu'au dernier qui contiendra le mot de la ligne souhaitée nous écrivons mot égal fichier point redline point replace guillemets anti slash n ferme les guillemets virgule guillemets vide n'oubliez pas le replay sinon votre mot contiendra un anti slash n qu'il sera difficile de deviner pour l'utilisateur à la sortie de la boucle nous fermons le fichier fichier point close puis nous retournons la variable mot nous écrivons return mot et notre première fonction est opérationnelle nous allons la tester écrivons fichier égal open guillemets mot point txt fermez les guillemets virgule r puis mot égal pioche de fichier puis print mot piton nous sort bien un mot qui change à chaque exécution veillez bien à ce que votre fichier soit au même endroit que votre script passons maintenant à la deuxième fonction elle prend en paramètre le mot à deviner et une variable contenant toutes les lettres testées par l'utilisateur et qui retourne le mot avec les lettres si elles y sont et un underscore sinon le traitement peut paraître étrange mais nous n'allons pas de tester si les lettres sont dans le mot mais si les lettres du mot à deviner sont dans les lettres proposées si on réfléchit c'est plus simple pour placer les lettres et cela évite des crochets à deux indices comme dans le motus nous définissons donc notre fonction avec deux paramètres mot le mot deviner et lettres les proposées nous écrivons def affiche underscore mot parenthèse mot virgule lettres fermez la parenthèse deux points nous créons ensuite une variable locale qui contiendra le mot à afficher nous écrivons mot underscore af égal guillemets vide puis je vais faire une boucle fort qui me permettra de lire le lettre du mot à deviner une à une j'écris fort i in mot deux points nous allons donc regarder si les lettres sont dans les lettres proposées avec le if suivant if i.upper in lettre.upper deux points n'oubliez pas de convertir en majuscule pour être dans le même mode si la lettre du mot est dans les lettres proposées alors nous l'affichons nous écrivons mot underscore af plus égale i.upper plus guillemets espace guillemets nous rajoutons un espace à la fin pour une meilleure lisibilité si ce n'est pas le cas nous affichons un underscore nous écrivons else deux points mot underscore af plus égale guillemets underscore espace fermez les guillemets puis une fois la boucle finie nous retournons mot af return mot underscore af testons cette fonction avec le mot bonjour et les lettres obh la fonction devrait nous retourner b espace au espace underscore espace underscore espace au espace underscore espace underscore effectivement elle nous retourne bien cela le plus dur est fait il ne nous reste plus qu'à faire un système de tour nous allons donc d'abord piocher un mot nous créons notre variable qui contiendra le fichier ouvert nous écrivons fichier égale open guillemets mot.txt fermez les guillemets virgule guillemets r guillemets fermez les guillemets puis nous récupérons le mot dans la variable mot nous écrivons mot égale pioche de fichiers nous allons créer notre variable qui contiendra les lettres proposées nous écrivons propose égale mot crochet 0 crochet nous y plaçons la première lettre du mot à deviner comme demandé dans l'épisode 10 nous créons maintenant la boucle while qui bouclera durant toute la partie elle ne s'arrêtera que quand le résultat de affiche mot serait égal au mot en majuscule avec un espace entre chaque lettre il est plus simple de mettre cette condition while affiche underscore mot de mot virgule propose est différent de affiche underscore mot de mot virgule mot 2 points il faut donc que les lettres présentes dans propose nous donne le même résultat que quand on entre mot dans les deux paramètres cela évite un traitement pour mettre un espace entre chaque lettre du mot à deviner puisque la fonction le fait pour nous nous commençons donc par afficher le mot avec les lettres proposées print affiche underscore mot de mot virgule propose vous pouvez très bien mettre une de vos fonctions dans un print puisqu'elle retourne une valeur python vous l'affichera une fois le mot affiché nous demandons à l'utilisateur de saisir une lettre nous écrivons lettre égale une pote proposer une lettre puis nous allons l'ajouter à la variable propose nous écrivons propose plus égale lettre nous pourrions nous arrêter là mais pour un meilleur confort d'utilisateur nous allons lui indiquer si la lettre est ou non dans le mot nous écrivons if lettre point lower in mot point lower 2 point print la lettre y est sinon nous écrivons else 2 point print la lettre n'y est pas cette fois ci la première étape du pendu est terminée testons le étant donné qu'il y a du hasard en jeu nous testerons avec le mot bonjour nous n'appelons donc nous n'appelons donc pas la fonction pioche mais nous savons qu'elle marche nous écrivons mot égal guillemets bonjour fermé les guillemets nous lançons python nous affiche bien guillemets b espace upper seconde d'or score espace une dorme et ce passion de la cour espace en de secours par s'ils apparaissent en de secours depuis nous nous demandent de saisir une lettre si nous rentrons par il nous retourne bien b espace au espace deux underscore espace au espace d'un d'or encore si nous rentrons cas il nous dit que la lettre niveaux bas si nous rentrons les lettres pour gagner la boucle ce quitte bien et le programme s'arrête. Nous allons maintenant ajouter un système de vie. Le joueur disposera de 8 essais. Nous définissons donc avant le while la variable suivante. Essai égale 8. Puis nous allons rajouter une condition à notre while. Elle est end essai strictement plus grand que 0. Ainsi si le joueur n'a pas trouvé le mot et que les essais sont à 0, la boucle se quittera. Il faut donc retirer un essai à chaque mauvaise tentative. Nous allons donc dans le else et nous écrivons essai moins égale 1. Puis à la sortie du while, nous testons si le joueur a perdu avec le if suivant. If essai double égale 0, 2 points. Print perdu. Le mot était, fermez les guillemets, virgule, mot. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il a gagné et nous le félicitons. Else, deux points, print, bravo, tu as trouvé le mot. Il ne nous reste plus qu'à afficher le nombre d'essais, encore une fois pour un meilleur confort. Nous le mettons au tout début du while. Nous écrivons print, il vous reste, ferme les guillemets, virgule, essai, virgule, ouvrez les guillemets, essai. Testons donc le programme. Cette fois-ci, au début, Python nous dit qu'il nous reste 8 essais. Nous rentrons 8 mauvaises lettres. Et Python nous dit que nous avons perdu et nous affiche le mot qui était bien bonjour. Autre niveau, empêchez le joueur de rentrer deux fois la même lettre. Le test est simple, il se fera avant les autres tests. If lettre.lower in propose.lower de point. Print, vous avez déjà proposé cette lettre. Cela oblige à modifier le if suivant pour le transformer en elif, afin qu'il ne s'exécute que si la lettre est nouvelle. Il faut aussi mettre la ligne propose plus égale lettre dans les conditions. En effet, nous n'ajoutons que si la lettre est nouvelle. Cela oblige à la dédoubler. Nous en mettons une dans le elif et une dans le else. Testons. Si nous rentrons deux fois la lettre O, la deuxième fois, Python nous en informe et ne nous enlève pas d'essai. Dernier niveau, une habitude maintenant. Permettre aux joueurs de rejouer à la fin. Nous créons donc la classique variable rejoue égale true, puis la boucle while, while rejoue deux points. Nous tabulons tout notre code, autre que les fonctions, puis nous insérons la fatidique question encore égale int, input, voulez-vous rejouer, parenthèse 1 égale oui, slash, 2 égale non, fermez les guillemets, fermez toutes les parenthèses, ainsi que son if indissociable, if encore double égale 2, 2 points, rejoue égale false. Notre code est maintenant fini. Nous le testons rapidement. Nous rentrons toutes les lettres de bonjour, et Python nous affiche que nous avons gagné et nous demande bien de rejouer ou non. C'est la fin de cette correction. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Auf Wiedersehen.